Abordons le chapitre éducation dans ce journal. En vue d'une bonne préparation de ces candidats aux examens à grand tirage, session 2024, la Direction régionale nationale et de l'alphabétisation d'Agboville a organisé des examens blancs régionaux. Les meilleurs admis de ces examens blancs ont été célébrés comme habituellement par Dr. Djama Albert, pharmacien et parrain des examens blancs régionaux. Retour sur quelques temps forts de cette cérémonie avec mon désir Nassim Mento. Pour une quatrième édition, la DRENA, Direction régionale nationale de l'alphabétisation d'Agboville et Dr. Djama Albert, patron de la pharmacie du château d'Agboville et parrain des examens à grand tirage, ont célébré les 10 meilleurs admis aux examens blancs tenus du 25 au 27 mars 2024. Pour ces essais, les résultats au BEPC et au bac ont été catastrophiques. On note un taux d'admissibilité de 7% au baccalauréat et de 6% au BEPC. Satisfait d'avoir organisé ces examens blancs malgré les difficultés, Antoinette Angoran-Pené, DRENA d'Agboville a tiré sur la sonnette d'alarme pour que les élèves se rattrapent rapidement. Et vous direz également que je suis satisfait d'avoir organisé ces examens blancs malgré les difficultés. Les résultats que je vous ai annoncés ne sont pas reluisants, mais ils sont compréhensibles à la lumière des faiblesses de nos enfants. Et donc ces examens blancs qui nous permettent de comprendre, d'identifier et de mettre le doigt sur les difficultés de nos enfants en classe vont nous permettre d'apporter des collections en vue de leur donner les moyens qu'il faut pour qu'aux examens de fin d'année, ils soient meilleurs. Le timing, il est important. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la préparation des examens de fin d'année. Et à travers cette cérémonie, nous félicitons les admis, certes, mais nous encourageons ceux qui ont été ajournés à se mettre au travail parce que la porte du succès ne leur est pas fermée. Masita Diaby, sous-préfet central d'Agboville, en remettant le prix à la première à cet essai régional, a félicité cette jeune fille pour ce record et encouragé tous les candidats admissibles à maintenir le cap. Docteur Djama Albert, citoyen engagé pour l'excellence en milieu scolaire, par ailleurs pharmacien et patron de la pharmacie du château d'Agboville, quant à lui, a invité les autres à retrousser leurs manches et se remettre au niveau afin de réussir à leur examen. Aussi a-t-il adressé des doléances aux autorités régionales pour épargner les élèves des accidents mortels de circulation enregistrés tous les jours à Agboville. Je suis très content. Je ne vais pas arrêter. J'ai commencé, je dois continuer. Et je suis heureux que ces éléments aient lieu chaque année. Ça donne à peu près une idée des prochains résultats. Oui, j'ai demandé à Mme Ledren de penser sécuriser davantage les élèves. Donc, si elle peut mettre des dos d'âne devant les différents établissements, ce qui garantirait la sécurité de nos enfants. Parce que les chauffeurs roulent très, très mal. Les gens roulent mal et puis bon, les affaires sont beaucoup exposées. En ce qui concerne les prix, dix prix ont été décernés aux cinq premiers du BEPC et aux cinq premiers du baccalauréat. Deux prix spéciaux, notamment pour encourager les filles à étudier, ont été également décernés. Les lauréats ont reçu des fournitures scolaires et des enveloppes financières.